Aujourd'hui, on va s'amuser à faire des exercices techniques simplement sur une triade mineure et au fur et à mesure que nous allons transposer sur les 12 demi-tons en utilisant le système des renversements et des arpèges. Bien sûr, main droite, main gauche et mains ensemble. Allez, c'est parti ! Voilà le Do du milieu. Nous allons descendre notre main gauche d'une octave. On va jouer la triade de Do mineur plaquée. Et la main droite va aussi jouer l'accord de Do mineur, sauf qu'elle, elle va jouer l'accord arpégé. Et on va utiliser plusieurs combinaisons pour travailler l'articulation, la dextérité et le déplacement de notre main droite. Premier exercice, c'est qu'on va tout simplement faire l'accord de Do mineur avec un état fondamental, un premier renversement où j'ai la tierce de l'accord à mon pouce et un deuxième renversement où à mon pouce j'ai cette fois-ci la quinte. Je vais monter pour rejouer de nouveau, terminer ma boucle et rejouer l'accord de Do mineur à l'état fondamental. Donc habituez-vous à le faire déjà plaqué, jouer les trois sons en même temps, en montant et en descendant. Le doigté que vous voulez du moment que vous êtes le plus à l'aise possible à enchaîner toutes les notes. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer à faire les arpèges. Je vais plaquer mon accord de Do et je vais le laisser en main gauche pendant que ma main droite va faire sa montée et sa descente. Par groupe de trois sons. Voilà pour la montée et je vais redescendre en commençant cette fois-ci par la note la plus aiguë vers la note la plus grave. Je fais un tout petit peu plus rapidement. Maintenant, petite solution supplémentaire, lorsque vous faites votre descente, vous pouvez ne pas rejouer votre main gauche. Une fois que vous l'avez fait avec l'accord de Do mineur, il ne vous reste plus qu'à l'enchaîner sur tous les demi-tons. Maintenant que nous avons fait nos déplacements avec notre main droite, nous allons inverser. Plus rapidement. Et je monte demi-ton par demi-ton. Pareil que pour la main droite, montée sur les douze demi-tons au fur et à mesure. On repart de nouveau sur notre accord de Do mineur. Notre main gauche rejoue de nouveau l'accord plaqué. Et cette fois-ci, nous allons mettre une combinaison différente. On va commencer par la note du bas, le Do. Puis, par la note directement du haut, le Sol. Et enchaîner avec la note du milieu. Et on va monter comme ça. Ensuite, je vais aller, non pas chercher le Sol, mais le Do. Et revenir sur la note du milieu. Sur le Mi bémol. Et sur le Do. Et je termine. Si je veux, je peux monter un tout petit peu plus haut. Sur le Do. Comme ça, je commence avec la note Do. Je monte deux octaves plus haut. Et je termine sur la note Do. Et je fais la même chose pour la descente. Je commence par la note du haut. puis en bas. Puis le Sol. Et je redescends comme ça. Et je monte demi-ton par demi-ton. Bien sûr, j'effectue ce même exercice avec ma main gauche. Toujours équilibrée entre les deux mains. Notre technique pianistique. Je plaque mon accord en main droite. Et au même moment, je commence. Je fais ma descente. Mettez le doigté qui vous paraît le mieux. Alors, on peut le faire aussi bien séparé simplement d'une octave. Ou alors vraiment de deux octaves. Je vous montre déjà ce que ça donne avec une octave de différence. En commençant par la première version. C'est-à-dire dans l'ordre. 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 Vous pouvez également descendre votre main gauche d'une octave. C'est-à-dire dans l'ordre. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi monter votre main droite d'une octave. Même logique avec notre petite variation Je descends ma main gauche d'une octave Je remonte d'une octave ma main droite Surtout, prenez l'habitude de commencer avec des tempos très très lents Pour comprendre le déplacement, la dextérité, bien sentir les doigtés à utiliser Avec lesquels vous serez les plus à l'aise, aussi bien main droite, main gauche que pour le mains ensemble Et au fur et à mesure, vous allez augmenter votre tempo C'est justement ça qui va vous permettre d'avoir la régularité et par la suite la fluidité Bel entraînement à vous !